Le bâtiment est totalement insalubre. Où se trouvent des carcasses de canards décomposées, des asticots, cet élevage atteint des sommets dans l'horreur. Nous sommes ici dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en Nouvelle-Aquitaine, dans la zone de production de foie gras du sud-ouest. Derrière moi, plusieurs bâtiments d'élevage et un couvoir. Dans un des bâtiments sont enfermés des canards de barbarie, dont on prélève régulièrement le sperme. Dans d'autres bâtiments, des cannes qui sont inséminées artificiellement avec ce sperme. Les œufs de ces cannes éclosent dans le couvoir attenant. Les canetons issus de ce croisement entre canards de barbarie et cannes de Pékin sont des canards mullards, les canards qui sont utilisés dans la production de foie gras. Grâce à un lanceur d'alerte, nous avons pu obtenir des images de l'intérieur de l'élevage où sont enfermés les canards mâles. Cet élevage atteint des sommets dans l'horreur. Les canards sont enfermés dans des cages qui sont en train de s'effondrer. Le sol est recouvert, et je suis désolé, je ne trouve pas d'autres mots, recouvert d'une épaisse couche de merde. Où se trouvent des carcasses de canards, décomposés, des asticots. L'odeur est épouvantable. Le bâtiment est totalement insalubre. Les cadavres ne sont pas ramassés et sont laissés dans les cages. Il y a autant de canards vivants que de canards morts. Les canards sont dans une souffrance extrême. Ils vont passer toute leur vie et mourir dans cet enfer. L'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà, disait Victor Hugo. Avec cette accumulation de déjections, de crasses et de cadavres en décomposition, cet élevage est une bombe sanitaire. Par ailleurs, le flot d'excréments déborde hors du bâtiment et vient polluer l'environnement, notamment le cours d'eau à proximité, qui est classé Natura 2000. Pour la condition animale, en moyenne, un élevage est inspecté une fois tous les 100 ans. Aidez-nous à faire fermer d'urgence et définitivement cet élevage sordide.